on va continuer aujourd'hui la bataille dans le sur le sujet de c'est la taille en mer mais comme on a dit le premier cours que pour cette période en mer il ya pas mal de choses à savoir donc les raisons du homer les à la faute du homer mais aussi il ya un siman entier dont je parle qui parle sur la conduite qu'on doit avoir pendant cette période on a expliqué la dernière fois que la période du homer ces périodes de dînes c'est une période de rigueur et malheureusement pendant cette période il ya eu des événements très douloureux pour le peuple d'israël et le charles à l'eau il rapporte il dit que la mine a de votre fausse est sraël chez l'eau la c'est et ça échappe des maires sphère en paix ça va de la dame on ne se marie pas il n'y a pas que ce dînes là il y a pas mal de choses mais quoi qu'il arrive on dit que pendant cette période à m'israël il doit être mécanique mais naguade et l'autre il ya certains restrictions on doit essayer un petit peu comme on dit de diminuer dans la sima pourquoi parce que pendant cette période là il ya 24000 élèves de la bière qui va qui sont décédés la commande de ma certif à mot d'art s'amorbet à mode bête elle parle elle dit pendant cette période belle paix à l'apéro ça serait donc la moitié donc je l'avance à brot c'est que jusqu'à la barre en mer il ya eu malheureusement 24000 élèves de barque va qui sont décédés vais à rouler maillage a même l'homme le monde était désert imaginez-vous la bouteille un petit peu c'est quoi 24000 élèves de rebé à qui va qui sont dans les noms ils sont neftar alors mais rabotait mais rabbi a qui va et c'est pas désespéré rabbi a qui va il était déjà bien âgé on dirait à chi barbac et va se rabotir chez pas d'arôme mais chine à l'aim et il a enseigné rabbi a qui va donc à des talmidim a quitté dans le don dans le sud et c'était qui ses élèves c'est rabbi mir rabbi ouda rabbi aussi rabbi shimon et rabbi l'azard et grâce à cet enseignement là alors la torah elle a repris et barouk hachem donc la torah elle a continué si on réfléchit un petit peu à la bouteille c'est qui les élèves qu'on voit c'est rabbi shimon c'est rabbi shimon c'était rabbi shimon bar yohai qu'on connaît celui qui écrit le zor c'est un élève de rabbi a qui va on essaye un petit peu d'imaginer c'est quoi les élèves de rabbi a qui va 24000 élèves donc s'ils seraient restés qu'est ce que comment le monde il serait ça veut dire à travers tout la torah et toutes les connaissances qu'ils avaient et donc c'est pour ça que vu qu'on a fait on a eu à missa une grosse perte une grande perte alors c'est pour ça qu'on a tranché dans la la fin qu'il faut être noyé mena gué avait l'outre maintenant alors l'agmoral rapporte elle dit pourquoi elle dit mishoum shilona gokha vodehad bachini il y avait un manque de respect on va essayer d'expliquer ça parce que beaucoup les méfashim les commentateurs ils ont bien développé ce point là ça veut dire quoi donc cette lona gokha vodehad bachini et en dehors de ça pourquoi on a fait un deuil aussi grave pratiquement aujourd'hui qu'on parle de la période du homme c'est un petit peu on fait un certain parallèle avec la période de benham et sarim à la période de la destruction la destruction du temple alors sur cette cette idée là alors on parlera aussi à la fin que aujourd'hui aussi ça a été instauré en israël que aujourd'hui c'est le jour yom à shoah c'est le jour on commémore donc les six millions de juifs qui sont niftar malheureusement à l'époque de de la shoah et donc là aussi on voit un petit peu ça a été instauré pendant cette dette là mais on va essayer de parler un petit peu la bota et le moussard donc qu'est ce qu'on doit tirer de ces événements là pour que nous en israël on puisse avancer progresser évoluer dans la vodata chaîne alors déjà pour commencer on a dit pour les airs de rabia kiva hamim il explique qu'ils disent en vérité c'est à dire quoi lona gokha vodehad bachini c'est que ces élèves là ils avaient un niveau très 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 fort dans le mieux de la torah la preuve comme on a dit donc parmi les élèves de rabia kiva c'était rabia shimon c'est ce ceux qui sont restés c'est que ils étaient tellement plongé dans les mots de la torah et que au point quand ils étudiaient il ne il n'était pas au courant de ce qui se passait à côté et ça arrivait des fois qu'il y avait des talmi des hachams qui entrait et donc il y avait un manque de respect c'est pas mon de respect parce que on n'aime pas l'autre on veut pas respecter autre mais plutôt donc le fait qu'on soit très plongé donc dans les études ça a manqué ça a diminué sur le caveau de l'autre alors il ya ça c'est un peu louché à notre pays rouge c'est certains ils disent c'est qu'ils étaient tellement modestes c'est tel mais des hachams là pour eux personne ne se sentait qu'il était quelque chose d'exceptionnel pour eux c'était des gens normaux quelqu'un qui étudiait la torah et de vente à mitra c'est quelque chose qui fait partie de la vie et alors maintenant vu que ils sont arrivés à ce niveau là pour eux ils vont pas considérer que celui qui a énormément étudié ou alors quelqu'un qui a un certain niveau qu'on a besoin de lui faire un certain kavod et là nous on dit rabotai pendant cette période on doit faire attention à ça à quoi on doit travailler sur ce rien malheureusement même si on va dire que les élèves de rabia kiva la période dans laquelle ils ont été touchés la raison sur laquelle ils ont été touchés on va dire à la malheureusement à la aliza un petit peu condamné mais derrière ça nous on doit apprendre une leçon comment chacun y doit se conduire et surtout au niveau du respect des talmedia hachamim malheureusement beaucoup de fois on a des impressions on se dit qu'est ce qu'il ya c'est quoi la différence entre un rab ou un rabotai c'est vrai qu'on est tous des êtres humains mais il faut savoir une chose qu'on a dit talmedia hachamim des gdolim sont doit respecter déjà il faut respecter son prochain c'est ça c'est une chose mais derrière ça respecter la torah qui est en lui puisque lui il possède c'est ce que l'agmoral dit talmedia hachamim ils sont considérés comme un sefer torahai l'agmoral dit anibablaït tabshay les bablims ils sont un peu idiots pourquoi parce qu'ils se lèvent dans le sefer torah il ne se lève pas devant les talmedia hachamim l'agmoral dit bien sûr qu'il faut se lever devant le sefer torah c'est qu'au de la torah mais un talmedia hacham c'est un sefer torah haï c'est un sefer torah qui bouge et donc c'est pour ça que on doit faire énormément l'homme il doit prêter beaucoup d'attention à ces choses là et faire attention de comme on dit respecter les talmedia hacham comme il se doit le cap à haïm il rapporte il parle aussi lui lui aussi par ce unien puisque c'est le charron qui parle et à la fin de regarder la bouteille il dit comme ça et qu'aujourd'hui qu'est ce que pourquoi cette période on a besoin de faire c'est minage et on va dire à billou pour pendant cette période c'est on sait qu'ils étaient les trahètes mais assina pour s'éloigner de la haine athina c'est la jalousie qui n'a la haine atteint va l'envie envie et les autres à gava donc l'orgueil à cavot le on cherche l'homme il cherche vraiment le carreau de les honneurs et tout ça et l'homme il doit travailler faire des efforts pour acquérir donc ce caractère cette mida de hava l'amour d'autrui donc la modestie donc de faire attention des fois comme on a dit au début l'homme il est dans l'immoude la torah il pourrait hasbichalom oublié alors non on étudie surtout dans l'immoude la torah il y a toujours comme on dit des grandes discussions mais c'est pas pour ça hasbichalom qu'on doit arriver à un manque de respect à l'achat kamma bichamma que pshouté aram combien il doit mettre face à leurs yeux le respect des talmédia hachim et s'efforcer le maximum possible d'arriver à ce niveau là et comprendre le rien de de respect de talmédia hachim un autre point rabotai on a dit cette période c'est on a dit yom hachua alors pourquoi bien sûr on sait tous tout ce qui s'est passé malheureusement avec le clan israël et la grande haine qui a eu dans le monde combien de personnes ils étaient ils ont été tués qu'est ce qu'ils ont fait et une simple raison pourquoi ils ont été tués parce qu'ils étaient juifs parce qu'ils étaient juifs parce qu'ils sont juifs donc voilà ils ont été visés vers par le doigt au point torturé massacré hachim et shmour et ces gens là qui sont ils sont niftah ça c'était des ghibourim c'était des gens qui étaient très fort pourquoi parce que on leur a dit vous voulez qu'on vous laisse en paix ben convertissez vous ne restez pas juif ils ont dit hasbichalom mais ils sont morts et ça rabotai c'est un message qui est très fort pour nous en israël aujourd'hui ce rien là comme on a dit au début le rien donc du respect d'autrui l'amour du prochain et c'est de travailler sur soi-même malheureusement beaucoup de fois les gens ils pensent oui oui et on m'a maltraité alors que non que malheureusement l'homme il a une mauvaise conduite suite à cela il cause à lui des problèmes et là il doit comme on dit il faut se rechercher donc il lire dans les sfarins écouter des vrais torah pour être mit hazer et deuxièmement combien l'insor est à semaine au al k'edush hachem pour le k'edush hachem pour faire les mitzvot ma'asim tovim et aller dans la voie de k'edush barucho b'azrat hachem à partir du moment que l'oucle à l'israël il s'investisse torah m'isot ma'asim tovim l'amour d'outrui b'azrat hachem n'z'gill a gaolab m'arrabi ameno amén k'éna rassom